Sans plus attendre, je vais appeler à la tribune les panélistes qui vont participer à ce débat. Donc, Sylvie Lemay, directrice de la division Technologie, Industrie et Économie du programme des Nations Unies pour l'Environnement. Sylvie Faucheux, présidente de l'Université de Versailles 51 en Yvelines et une grande spécialiste des questions de développement durable dans ses activités de recherche. C'est plus à ce titre-là que à celle de présidente de l'université, autant ce titre est important. Dominique Dron, délégué interministériel au développement durable et commissaire général au développement durable pour la France, au ministère de l'écologie et du développement durable. Monsieur Henri Jumbo, ministre du développement durable, de l'économie forestière et de l'environnement de la République du Congo. Et puis Bruno Charles, vice-président chargé du développement durable à la communauté urbaine de Lyon. Je tiens au passage à le remercier. Il a joué un grand rôle dans l'organisation de cet événement ici et à travers lui, évidemment, le maire Gérard Collomb, qui a soutenu dès l'origine cette initiative et qui a permis que nous puissions travailler dans d'excellentes conditions. Je tiens, enfin, ça a déjà été fait, le secrétaire général a déjà remercié, mais je tiens à le refaire ici, au nom de la francophonie, donc Bruno Charles, à travers cet engagement de la ville de Lyon. Donc, voilà les personnalités qui vont nous aider à ouvrir ce débat sur l'économie verte. Nous allons leur donner la parole, 7-8 minutes, enfin, pour un propos introductif. On avait annoncé plus ? Une dizaine de minutes ? Une dizaine de minutes ? Et puis, ensuite, nous pourrons interagir aussi bien à la tribune qu'avec la salle pour amender ce texte, faire émerger des questions éventuellement nouvelles ou des consensus. Et une équipe est là pour proposer des rédactions d'amendements. Vous avez des fiches, vous avez accès à des fiches pour nous les faire remonter. L'idéal, c'est de les faire remonter déjà maintenant pour qu'on pisse tout de suite sur cette base-là, commencer le débat. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Sylvie Lemay pour une dizaine de minutes. Elle peut soit intervenir depuis son siège ou à la tribune. Bonjour, je suis donc Sylvie Lemay, la directrice de la division pour la technologie, l'industrie et l'économie du programme des Nations unies pour l'environnement. Je suis particulièrement heureuse d'être ici aujourd'hui et d'avoir aussi la possibilité de m'exprimer en français, puisqu'en général, au programme des Nations unies, on s'exprime en anglais, ce qui fait qu'on finit effectivement, comme Brice le mentionnait tout à l'heure, par perdre sa langue natale. Je vais essayer de poser un tout petit peu le contexte, effectivement, du sujet de l'économie verte et, au fond, d'où sort ce concept. Et vous donner, finalement, le point de vue du programme des Nations unies pour l'environnement sur ce sujet. D'abord, pour dire tout simplement que ce concept n'est pas une vraie nouveauté. Je pense que c'est très largement des sujets dont on parle depuis très longtemps, probablement depuis plus de 40 ans. Et en tout cas, certainement, depuis de nombreuses années, qui est le sujet du développement durable et comment est-ce qu'on intègre, au fond, l'environnement dans la croissance. Mais le constat, au fond, s'est imposé depuis un certain nombre d'années, de plus en plus, que la façon dont ça se passait aujourd'hui n'était pas exactement celle-ci. Et qu'il y avait, au fond, toujours une suggestion de l'environnement à la croissance. Et que la croissance était, finalement, dans les trois piliers du développement durable, celui qui était un peu plus haut que les autres. Ce qui fait qu'on avait un développement qui n'était pas tout à fait le même. Et fondamentalement, c'était dû à une allocation des capitaux qui n'allait pas vers les lieux vers lesquels on pourrait espérer qu'elle aille, si on était vraiment sérieux par rapport au développement durable. C'est-à-dire des capitaux qui s'investissent massivement dans une énergie, dans des énergies fossiles ou dans un type de développement qui est destructeur immédiatement de l'environnement. Et on a commencé à regarder ça en se disant, la seule façon de changer quelque chose à ça, c'est, au fond, de parler le langage de ceux qui prennent les décisions en matière d'investissement. C'est-à-dire, essentiellement, les économistes et les ministres des Finances au niveau national, les entreprises au niveau individuel, etc. Et donc, la seule façon de le faire, c'est bien de rentrer dans l'économie et de montrer en quoi est-ce que l'économie, telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle est mesurée par le PNB, telle que les systèmes de décision sont construits au niveau aussi bien individuel qu'au niveau national, aboutissent en réalité à ne pas prendre en compte ce qu'on appelle les externalités. chose qu'on connaît depuis aussi très longtemps. Mais très sérieusement, on n'a jamais, au fond, réussi à mettre des véritables prix sur ces externalités et à les prendre en compte dans les vraies décisions au jour le jour. Parce que tout simplement, exactement, elles sont externes, c'est-à-dire qu'elles auront un impact plus tard, impact dont on ne mesure pas le coût immédiat. Et donc, on n'est pas capable de réintégrer à l'intérieur du processus de décision ces externalités. Alors, on s'en est particulièrement ému, je pense, au moment de la crise de 2007-2008, la crise financière, parce qu'on a vu les gouvernements mettre en œuvre des paquets d'investissement, enfin, des paquets fiscaux, pour essayer de remédier à la crise et relancer la croissance. Et ces paquets fiscaux étaient essentiellement liés à, enfin, avaient essentiellement comme objectif, finalement, de revenir à la case départ ou de revenir à la situation précédente. Et il n'y avait pas une utilisation nécessairement immédiate de cette relance économique de ces investissements importants pour précisément avoir une croissance qui, elles, règlent aussi les problèmes de l'environnement. Et donc, on était dans une situation où on risquait d'avoir, au fond, énormément de dépenses pour régler un problème, je dirais, plus financier et remettre l'économie telle qu'elle était avant, et pas nécessairement en profiter pour diriger ces dépenses vers les secteurs qui, eux, sont porteurs d'économies vertes. Donc, on risquait d'avoir deux fois la même dépense, tout simplement. Dans un souci d'efficacité, encore une fois, pour parler le langage des économistes, on a appelé à ce qu'on dit en bon français Global Green New Deal, un New Deal, une nouvelle donne verte. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler au programme des Nations Unies pour l'environnement sur la croissance verte. Alors, on a travaillé pendant à peu près deux ans. On a fait probablement appel à environ un millier d'experts dans le monde. On a fait travailler tout un réseau de centres de compétences. Et on a lancé, au mois de novembre dernier, un gros rapport sur l'économie verte dans lequel on regarde une douzaine de secteurs, un par un, en regardant ce que ça veut dire très concrètement, d'investir dans une économie plutôt verte ou d'investir dans une économie qu'on appelle brune, en anglais, je ne suis même pas sûre qu'en français on dise aussi ça. C'est-à-dire, en fait, dans un business as usual, quoi, si on continue de faire la même chose. Donc, on a regardé ça et on a regardé quels étaient l'ensemble des modalités fiscales qui étaient associées, enfin, fiscales, et quelles sont toutes les mesures d'accompagnement, au fond, qui permettent d'accompagner une transition vers une économie plus verte. Alors, ce qui est intéressant, on a aussi regardé, on a fait fonctionner un modèle qui permet de simuler un petit peu ça et qui permet de lancer un débat. Parce que, comme tous les modèles, je suis sûre qu'il doit y avoir tout un tas de faiblesses, d'hypothèses dont on peut discuter à l'infini. Mais ce qui était quand même intéressant dans ce modèle, c'est que même si on parle le langage strict des économistes, c'est-à-dire si on regarde juste le PNB tel qu'il est mesuré aujourd'hui, avec toutes ses limitations, et le fait en particulier qu'il ne prend exactement pas en compte la destruction de l'environnement, malgré tout, si on investit dans des mesures de type efficacité énergétique, d'un côté, tout ce qui est efficacité de l'usage des ressources, qui est en fait une économie immédiate en termes de moyens, et de l'autre, un investissement dans l'environnement, c'est-à-dire dans les services qui sont rendus par les écosystèmes, on a, sur le court terme, le moyen terme, et certainement absolument clairement sur le long terme, une croissance en termes de PIB qui est supérieure, dans le cas d'une économie verte, à celle qui serait dans le cas d'une économie brune. Tout simplement parce qu'effectivement, on est capable de préserver la base de cette croissance. Parce qu'au fond, la croissance, ça n'est jamais que de la destruction d'une valeur, d'une façon ou d'une autre, et en particulier des ressources naturelles. Il y a toujours une transformation ou une destruction, si je puis dire, de ressources. Et la question, c'est évidemment la vitesse à laquelle on les détruit, ou au contraire, la vitesse à laquelle elles peuvent se renouveler. C'est le débat sur les limites de la croissance dont on parlait tout à l'heure. Et donc, on s'aperçoit de ça. On a aussi regardé l'impact sur l'emploi, parce que c'est très bien. Mais effectivement, si les aspects emploi, et en particulier les aspects sociaux, ne sont pas intimement insérés dans les sujets de la croissance, au fond, il n'y aura pas de modification fondamentale de la trajectoire actuelle. Et là, on s'est rendu compte que l'économie verte n'a pas un impact fondamentalement différent sur l'emploi qu'une économie business as usual. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'économie verte ne va pas résoudre les problèmes d'emploi d'aujourd'hui, mais ne va pas non plus les aggraver. Il y a simplement des secteurs qui sont porteurs d'emploi, et il y a des secteurs où l'emploi sera plutôt détruit. Par exemple, très simplement, si on veut être un petit peu sérieux sur le sujet des pêches sur la planète, bien évident que les très grosses flottes de pêche devront être réduites par définition. Donc les pays qui ont des petites flottes qui aujourd'hui détruisent de façon très fondamentale, la planète fondamentalement devrait avoir ces flottes soit réduites, soit tout simplement totalement transformées. Et donc la pratique de la pêche durable sera à court terme, en tout cas certainement, destructrice d'emploi. Simplement, ce qui est très important, c'est qu'à long terme, elle sera créatrice d'emploi, si on commence par effectivement préserver la ressource agieutique. Et même chose pour tout un tas d'autres secteurs. Par contre, on a des secteurs qui sont très clairement plus porteurs d'emploi et générateurs d'emploi, qui sont des secteurs du type des énergies évidemment renouvelables, le secteur du transport, le secteur du bâtiment et celui de l'agriculture, qui, selon nous, est plus créateur d'emploi si on va vers une agriculture pas nécessairement organique, mais en tout cas plus verte qu'elle ne l'est aujourd'hui, que si on va vers une agriculture plus destructrice. Et puis la forêt, qui est aussi un des secteurs fondamentaux de l'économie verte. Ce qui est intéressant parallèlement, c'est qu'on a aussi eu beaucoup de demandes de pays, au fur et à mesure qu'on produisait ce rapport, de soutien localement. Parce qu'en réalité, je pense qu'il y a énormément de pays qui n'ont pas du tout attendu le mieux, ni qui que ce soit d'autre, pour commencer à travailler sur l'économie verte au niveau local. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle, je dirais, de ces dernières années. C'est qu'il y a effectivement, comme le disait Brice tout à l'heure, un certain nombre de pays qui disent qu'on n'a pas du tout envie de payer un double coût, c'est-à-dire premièrement le coût du développement du type développement brun, et puis repayer un coût pour tout simplement se verdir derrière. On voudrait comprendre comment est-ce qu'on peut directement, sans passer par une transition plus sale, avoir un développement qui soit respectueux de l'environnement. Et je pense que les pays qui sont effectivement dans cette phase de transition, aussi bien les pays qui sont dans la phase de transition, qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire le Mexique, le Brésil, l'Afrique du Sud, des pays comme la Corée, etc., se rendent compte aujourd'hui, pratiquement de façon unanime, du coût qu'ils peuvent être associés, en particulier pour les écosystèmes, la santé, etc., qui sont associés au fait de ne pas se développer d'une façon, je dirais, très verte, et donc souhaitent, et mettent en place aujourd'hui, c'est très flagrant, en Chine, en Corée, mais aussi en Afrique du Sud, des plans d'économie verte, mais des pays qui sont moins avancés et qui n'ont pas du tout envie de suivre cet exemple-là et qui se rendent parfaitement compte du fait que l'élimination de la pauvreté et croissance verte vont ensemble. Parce que précisément, si les écosystèmes sont détruits, la première chose et les premières personnes qui vont en souffrir sont les personnes qui sont les plus pauvres. Et là, je voudrais faire une petite incidence sur les questions, effectivement, de la relation économie verte-pauvreté, pour dire que là aussi, il n'y a pas de recette miracle. Ce n'est pas parce qu'on va passer dans une économie verte que, nécessairement, il va y avoir une réduction de la pauvreté. En revanche, ce qu'on regarde dans notre rapport, c'est de dire, si les investissements qui sont nécessaires dans l'économie verte sont aussi faits de telle sorte qu'ils sont faits pour diminuer la pauvreté, alors, effectivement, les deux marchent ensemble. C'est bien une démarche consciente et c'est bien aussi là où le rôle des gouvernements est extrêmement important. Ce n'est pas juste simplement, je dirais, un marché et un verdissement de l'économie qui va résoudre l'ensemble des problèmes, y compris sociaux. C'est bien les deux démarches ensemble. Alors, dans ce cadre-là, et pour en finir très rapidement, et pour en finir avec le contexte, bien évidemment, le sujet de l'économie verte, c'est un sujet dont les États ont décidé la discussion à Rio. Et le vrai sujet est, bien évidemment, qu'est-ce qui peut être décidé à Rio en la matière ? Parce qu'au-delà d'une déclaration générale, et qui serait déjà très bien, qui consisterait à dire que l'ensemble du monde souhaite croître d'une façon plus verte, quels sont les mécanismes de mise en œuvre d'une économie verte ? Et comment est-ce que Rio peut prendre un certain nombre de décisions clés pour que ces mécanismes fonctionnent ? Donc, il y a des choses du type, est-ce qu'il faut un fonds d'investissement particulier, par exemple, pour l'économie verte, au-delà de tous les sujets du climat ? Je fais partie des gens qui pensent qu'effectivement, si on n'a pas un mécanisme financier associé, on pourra difficilement ensuite aller plus avant. Il y a des choses qui peuvent aussi être des outils dans la marge de l'économie verte, qui sont, par exemple, le cadre décennal sur les modes de consommation et de production durable, en bon français, qui est le plan cadre décennal dont la mise en œuvre avait été décidée à Johannesburg il y a dix ans. La CSD, l'année dernière, l'a négocié. Les États ont négocié jusqu'à, je dirais, se mettre d'accord sur un texte, texte qui, malheureusement, n'a pas été transformé en décision, puisque, comme vous le savez sans doute, la Commission du développement durable à New York, en mai dernier, n'a pris aucune décision et s'est retrouvée bloquée. Donc, une grosse proposition, je dirais, une proposition majoritaire aujourd'hui, qui se dessine pour dire, adoptons au moins à Rio un texte qui existe et qui permet d'avoir un mécanisme efficace et qui fonctionne sur les modes de consommation et les modes de production durable et qui permettra au moins sur ces sujets-là d'avancer. Et puis, il y a bien évidemment la question d'un programme d'accompagnement et de soutien des pays sur le sujet de l'économie verte et donc toute la question de l'assistance technique et du fonctionnement, je dirais, du système international dans le soutien aux pays sur ces sujets-là. Donc voilà, en gros, les choses qui sont un peu sur la table à Rio. Je pense que les panélistes suivants vont développer davantage ces aspects-là. Et pour ce qui est du programme des Nations unies pour l'environnement, on est bien évidemment complètement au service des États pour travailler ensemble pour que Rio soit un franc succès. Je vous remercie. Merci. Merci Sylvie de ces propos qui nous ont vraiment cadré à la fois l'histoire et un certain nombre de concepts. Néanmoins, il reste à éclairer ou à mettre en perspective un certain nombre.